Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour une nouvelle révélation. Elle a vu un démon coup sur le lit, mais de quoi s'agit-il ? C'est une femme qui a suivi un homme, dans leur balade, s'est en vue quelque part, dormi, et c'est là, pendant son sommeil, cette jeune femme va voir quelque chose d'inattendu sur le lit, un démon très court, qui avait même la taille du lit. Et ces démon voulaient faire quoi et pourquoi ? Est-ce que nous avons le tour de couvrir ici ? Tout ça pour vous dire, faites très attention à vos fréquentations. J'étais encore toute jeune, c'est comme ça que, comme toutes les jeunes, je me déplace avec certaines de mes copines. On était à trois, on se rend dans une boîte de murs. Voilà comment on arrive en boîte, on trouve aussi d'autres filles là-bas qui viennent se rejoindre à nous. On prend toute une table, on essaie un peu de faire un peu le show. Voilà comment les messieurs qui étaient au coin, ne sachant pas d'ailleurs que c'étaient des grands, comme on le dit, vulgairement des bosses, voilà comment ils envoient un jeune garçon venir vers nous, particulièrement vers moi. Au regard, vient m'appeler, il me dit non, il y a un monsieur qui voudrait vous parler. J'essaie un peu de résister là. J'ai dit oui, j'ai compris. On a continué à faire notre show, après ils envoyaient de temps à autre sur la boisson, la table était vraiment arrosée. Un temps, soit peu, le monsieur lui-même s'est déplacé, il est venu me trouver. Il dit non, j'ai envoyé mon jeune frêle pour venir vous appeler, mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit non, j'étais encore un peu avec les autres. Il dit non, je vais vous parler parce que dans quelques minutes, je vais rentrer. Je suis allée sur la table. On a fait quand même connaissance un peu, du coup, il a dit qu'il partait, qu'il rentrait. Et nous, on est restés en soirée. On s'est échangé de numéros. Au lendemain, il m'a appelée. Quand il m'appelle, il m'a dit non, je ne sais pas si on peut se voir. Je lui ai dit non. Du coup, je n'avais pas autant parce que j'étais en train de m'apprêter pour aller retrouver aussi ma copine pour un autre show. Je peux dire qu'on était toujours du snack, en boîte, un peu, un peu. Dans le show, on était, on avait, on était très jeune, on avait 19, 21 ans par là. Au bout d'un temps, on s'est quand même revu. C'est là où le monsieur me fait part un peu de ce qu'il fait. Et puis, il me dit à peu près comment il fonctionne, un peu. Et il me demande si on pouvait se déplacer pour aller en province, dans notre province même natale, puisque le monsieur était même de la même province que moi. Je vais taire un peu au nom de la province. Sans hésitation, j'étais portante. Il a pris les billets. On est partis. Arrivés dans la ville, dans l'une des villes de chez nous, on a pris une chambre à l'hôtel. Une fille qui est romaine, on est restés là. Là, la nuit, on est sortis pour aller faire un peu encore le groove, parce que je peux quand même avouer que c'est aussi quelqu'un qui aimait les ambiances. On est allés en boîte là-bas. En route, sur la route, parce que, partant de l'hôtel, on allait en boîte. On s'est arrêtés quelque part d'abord. C'est là où il me fait part que non. Il veut aussi aller chercher un de ses amis qui se trouvait un peu à 15 kilomètres de la ville. Je dis, il n'y a pas de soucis, on pouvait y rendre, on pouvait s'y rendre. On arrive dans ce village, on prend le monsieur. À notre auto, on était déjà passés, en voiture bien sûr, par les phares. Il me montre, puisqu'on était devant, lui et moi, et le monsieur était à la deuxième cabine. Il me dit, non, il y a un carton qui est sur notre passage là. J'ai dit, le carton ? Il dit, oui, tu ne vois pas le carton là ? J'ai dit, moi, je ne vois pas le carton. Il me dit, non, il y a un carton là. Bon, je vais m'arrêter. Et tu vas essayer d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas faire ça. Déjà qu'il est plus de 22 heures. Et entre les villages, là, vous savez comment les arbres sont, il y a le noir, il y a tout. Je lui dis, non, moi, je ne peux pas descendre. Il me dit, non, il n'y a rien, je veux mettre le plein phare, comme ça, là, tu regardes juste ce qui est dedans. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas faire ça. Jusque-là, je n'avais pas peur, je n'avais pas l'idée. Je me disais qu'il a voulu seulement être curieux. C'est comme ça que son ami lui dit, bon, allons-y. Elle ne veut pas, je laisse. On est partis. Arrivés en boîte, on s'est bien amusés. On arrive maintenant. Il dit, oh non, on ne peut plus aller dormir à l'hôtel. Il va forcément qu'on aille dans son village dormir là-bas parce que paraît-il dit que son petit frère lui a fait part des choses qui se passent là-bas. Il voudrait régler ça au petit matin. Et il n'aura pas le temps en journée. Je fais comment? Je dis, il n'y a pas de souci. On est partis maintenant dans son village. Arrivés chez lui. Il a eu des grandes, grandes maisons. Des grandes maisons. On est arrivés. Il s'est garés. On est descendus. Il a après s'appelé. Il a ouvert sa maison. A lui-même sa maison. Parce qu'il a sa maison à lui-même seul. Donc, les autres maisons sont occupées un peu par les parents, par les travailleurs. Mais, là où lui-même il reste, c'est sa maison à lui-même seul. On est allés là-bas. On a terminé de se doucher bien. On est allés au lit. On est allés dormir. On a fait ce que vous savez. On a terminé, on est là maintenant, près de dormir. Je me réveille. Je crois vers 4 heures. Je me réveille. Je vois un peu un truc. Je ressentais ça dans mon sommeil. Je ne sais pas quoi. Quelle sensation. C'est comme ça, on me dit, réveille-toi, réveille-toi. Quand je me réveille, tout doucement, j'ouvre mes yeux. Je vois une personne, une autre personne, un homme, vraiment pas de taille, qui est à peu près la taille du lit, debout sur nous. Je me dis, je suis en train de, elle me sonne, de rêver ou bien de quoi, je ne sais pas. Je vais dire quoi. Mais j'ouvre bien mes yeux. Je vois la personne aller vers la porte. Je prends quand même tout mon courage. Je réveille le monsieur. Je lui dis, papa, il y a papa. Il fait toujours, il dort. Il, je ne sais pas, il, je qu'il est profondément endormé. Mais d'un coup, si j'ai peur que le bonhomme, là, mais, j'aime tout mon bien, mais facilement, mais, tu reviens le monsieur, il n'arrive pas à se réveiller. Après, je me retourne sur le lit. Je pense à la prière. Je dis, Seigneur, protège-moi de toute attaque. Je ne connais rien. Je ne sais, quand je termine de prononcer la prière, là, le bonhomme, il disparaît. Pas possible. J'ai pris peur, la charme, pour les rentrer en mort. Je me suis assise sur le lit. J'ai commencé à bousculer le monsieur. C'est là où il se réveille, il dit, hein, 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 hein. J'ai dit, mais je viens de voir un truc. J'ai dit, quel truc ? J'explique. Il me dit, ce n'est pas possible. J'ai dit, oui, c'est possible. Il me dit, dors, non, tu étais en train de rêver. Dors, ne fais pas, ne pense pas que ça soit vrai, c'était parce que tu étais endormé. Il fait ça comme si c'était banal. Mais moi, je n'ai plus le cœur, là. Je suis vraiment déjà dans la peur. J'ai commencé à voir vraiment peur. Je suis restée là, couchée. Plus de sommeil. Mais au fond de moi, je disais toujours ma prière. Je disais, Seigneur, pardon, délivre-moi de là. Sors-moi de là. Protège-moi, délivre-moi, papa. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Et puis, c'est de moi. Vers 5 heures, le sommeil m'a encore attaqué. Quand le sommeil m'attaque. 5 heures, 30, 30 minutes de sommeil. Boum. Je me réveille encore. Le bon monsieur est maintenant de l'autre côté. C'est-à-dire, là où, au côté des pieds. Je dis non. J'ai commencé encore à réveiller le monsieur tout doucement. Il fait toujours ça. Il est en train de ruffler. Je dis non, ce n'est pas possible. Je vois le couvre-l'homme à venir vers moi. Il veut quoi ? J'ai seulement dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai commencé encore à plier. Il est encore disparu. 6 heures, 6 heures et 30. Il s'est arrivé. J'ai dit, le même, beaucoup bonhomme, il est revenu. Je lui ai dit, voilà, voilà, voilà. Il m'a dit, non, ça, ce sont des choses que tu t'imagines. Mais ça, ce n'est rien. Ce sont des choses que tu t'imagines. On va faire manger et tout. Moi, je vais aller voir mes travailleurs. Il faut te préparer parce qu'on doit repartir en ville. Sinon, le soir, si on a encore le temps, on va revenir par ici. Au fond, moi, je me suis dit non. Revenir par ici, ce ne sera plus possible. Je ne pourrai plus faire ça. Je ne pourrai plus revenir. Je préfère même encore dormir à l'hôtel. Si lui, il rentre au village, il lui, je reste en ville. C'est comme ça qu'on est retourné en ville. Et tout le 9 heures, quand on retourne en ville, on part à l'hôtel, on rentre là où on est. Il avait pris la suite. On parle à moi. Après, il me dit, il me sort un truc. Il me dit, « Mais, toi, tu brilles trop. » Je dis, « Je brille. » Il dit, « Oui. » Il dit, « Tu brilles trop. » « Je brille trop comment ? » « Moi, je ne comprenais pas. » Il était juge, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Je ne comprenais rien. « Tu brilles trop. » Il dit, « Je brille trop. » « Ça veut dire, je ne comprends pas. » Du coup, il dit, « Bref, laisse. » On avait fait trois jours encore en ville. Mais pendant les trois jours-là, je faisais déjà ma prière. Tout le temps. Et je restais maintenant un peu... Je ne voulais pas lui montrer que... J'avais déjà peur de lui. Et qu'au fond de moi, je me disais que ce n'était pas une bonne personne. J'ai reçu rester zen face à lui. Mais au fond de moi, j'avais peur. Et j'ai commencé à faire mes prières. Et on est rentré. À l'épreuve-ville. Quand on est rentré, il a dit, « Non, tu es encore jeune. Je vais te remettre à l'école. » Au lieu de aller de snack, en boîte, de nuit, je te remets à l'école. Je te prends aussi un appart. Je vais aller vivre au charbonnage. Donc, c'est comme ça qu'il a pris une maison pour moi. Il m'a remis effectivement à l'école. Mais, ce qui m'est dépassée, c'est qu'à chaque fois qu'il avait des choses à les traiter, parce que c'était un déjet d'une grande société. J'ai une grande société. La place. À chaque fois qu'il allait pour parler des choses, ou bien qu'il avait des contrats, signé des choses, il me disait toujours, « Non, tu m'apportes de la chance. Vraiment, quand je suis avec toi, tout pour moi passe. Tout pour moi roule dans les roulettes. Tout est vraiment... » Je ne sais pas. Tout passe. Tout est clair. Tout est clair. Et c'est comme ça. Il m'a donné de l'argent. Il m'a donné l'argent. L'argent là. Et quand il vient à la maison, il passe la nuit le matin, il me laisse mettre de l'argent. Et moi, j'étais une petite, assez curieuse. Je me suis dit, « Non, ça, là, ça me dort. » Il me faisait une jalousie énorme. C'est qu'il me prenait comme si j'étais sa femme. Si je ne me faisais plus de vie, je ne pouvais plus aller avec les amis, je ne pouvais plus aller avec mes copines. Et une fois, j'avais envie de m'amuser avec les copines. Il m'appelle. Il me dit, « Tu es où ? » « Je suis à la maison. » « Tu es où ? » « Je vais te chercher. » « Je vous dis, moi, la place là où vous êtes, je vais venir te prendre. » Et c'était comme ça. À un moment donné, ma meilleure copine, en avait mal, elle m'avait dit, « Moi, je ne vois pas la moule à terre. Je vois que l'homme est en train de tirer quelque chose sur toi. Parce qu'on ne peut même plus rester entre nous. et il va toujours finir. Il va venir dire, « Si on monte, on part. » « Si on monte, on part, c'est quoi ? » Mais moi, je pensais qu'elle était jalouse. Et quand je visais à la maison, « Mais, yo, tes copines, elles sont jalouses de toi. » « Elles ne peuvent pas avoir tout ce que toi tu as. » « Je vois ça. » Et puis, je ne veux plus que tu continues à marcher avec les gens, les personnes de bas étage. Il faut rester comme une femme déjà responsable, une femme qui a tout. Rien ne m'est pas comme ça. Ça ne me disait rien parce que mon cœur, c'était cela, on les engage tout à la fin. C'est pour ça que ma grande-sœur me demande que non, tout l'argent que l'homme te donne à moi-même, je sois à l'église quand je prie, on me révèle des choses. Je ne veux plus de cette oration. Je vais t'amener chez le prophète pour qu'on essaie de prier pour toi quand il y a ma mère là-bas. Est-ce que l'homme a dit ça? Est-ce que l'homme a dit ça? C'était cela on les engage tout à la fin. C'est pour ça que ma grande-sœur me demande que non, tout l'argent que l'homme te donne à moi-même, je sois à l'église quand je prie, on me révèle des choses. Je ne veux plus de cette oration. Je vais t'amener chez le prophète pour qu'on essaie de prier pour toi. Quand il y a ma mère là-bas, bien, 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 c'est là où le monsieur me prend la main. il me dit quand tu dors la nuit, réveille-toi autour de 24 heures. Quand il vient passer la nuit avec toi, tu vas trouver sa mère sur ta figure, sur ta face. Il pose sa mère. Et quand tu vas te réveiller, il faut prendre la mère là et tu dis, tu lui dis, pourquoi tu mets la mère sur ma face? Tu mets la mère sur ma figure, pourquoi? carrément, tu sais que la mère pèse, tu viens déposer ça sur ma figure, pour faire quoi? Tu vas voir à partir de là. Il n'en aura pas d'explication à te donner, mais il va te fuir. Il saura que tu es déjà parti quelque part et il ne viendrait plus. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Il faisait déjà ce manque au moins. Quand la fin du mois arrive, il m'envoie l'argent. Il m'envoie l'argent de la maison. Il m'envoie l'argent pour des choses, mes besoins. Mais lui-même, il me disait maintenant, oh non, je suis occupée par le travail. Je suis comme ça, je suis comme ça. Il ne faisait plus comme il nous faisait. Non, le week-end là, on va aller là-bas à Pointe-Denis. L'autre week-end là, on va aller là-bas à Porte-Gentilles. J'ai un travail à aller faire. Une semaine, on va aller. Il ne faisait plus ça. jusqu'à maintenant. Merci. Je dirais que son histoire est arrêtée ou c'est fini. Bon, en tout cas, vous avez compris un peu. Je l'écoute encore l'autre. Monsieur, qui a été mauvais pour nous. Une histoire en tout commun. J'ai une histoire à raconter. J'aime bien le concept que tu as développé. Et donc, j'ai écouté les histoires. Depuis un moment, j'écoute les histoires et ça m'a fait me souvenir de certaines histoires que je m'ai racontées. La première, il s'agit d'une jeune fille qui a environ 18-19 ans. 18-19 ans qui travaillait avec sa tante. Elle vendait dans un magasin d'articles pour femmes dans un quartier ici à Abidjan qu'on appelle Adiamé. Adiamé, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire que ceux qui connaissent à Abidjan, c'est le quartier. Tout le quartier est un centre commercial en fait. C'est un très grand centre commercial. Voilà, on vend partout là-bas. Donc, la petite, elle était avec sa tante dans le magasin où sa tante vendait des articles pour femmes, des bijoux, des habits, des chaussures, des sacs à main, etc. Et puis, elle avait une voisine qui, elle vendait les mèches. Voilà, des mèches et ça marchait vraiment bien. Ça marchait très, très, très fort. Alors, la petite, elle aimait bien traîner dans le magasin de la dame qui vend les mèches. Elle est restée dans le magasin de la dame qui vend les mèches et tuer le temps parce que, bon, c'était plus chic, plus classe que sa tante d'ailleurs. Donc, elle était là-bas et tuer le temps, voilà, naviguant entre les deux magasins. Mais elle aimait bien passer le temps chez la voisine avant deux mèches. Alors, un jour, elle s'est endormie, elle a fait la sieste dans le magasin de la voisine jusqu'à 19h passées. en même temps, là-bas, déjà à partir de 17h, à 18h, bon, tout le monde ne plus bagage, on ferme le magasin et tout le monde se cherche. Donc, la petite était coincée quelque part dans le magasin en train de dormir et puis, la dame a fermé son magasin et elle est partie. Elle est rentrée chez elle et la petite se réveille vers 19h à voir que le magasin est fermé, condamné, cadenassé, voilà. Les grilles sont bien enchaînées, là. Bon, elle n'a pas de téléphone aussi pour appeler. Donc, du coup, la petite est bloquée à l'intérieur du magasin. Elle se dit, bon, ok, c'est la nuit seulement que j'aurai à passer ici. Après ça, je vais, voilà, le matin va arriver, je vais partir tranquillement, je vais retourner à mes occupations voilà, je vais partir. Donc, la petite pense au mal à la patience, elle est assise dans le magasin, elle s'ennuie bien là, mais bon, elle est là, elle est là, elle est là. Et vers 23h30, elle s'endort encore et là, à partir de 1h, 2h du matin, elle entend des bruits, des bruits bizarres, des bruits effrayants. donc, elle était cachée et puis, par curiosité, elle a essayé de regarder qu'est-ce qui faisait ce bruit-là qui a interrompu son sommeil. que la petite se met à regarder et tout effrayé dans le magasin, elle regarde et qu'est-ce qu'elle voit? un gros serpent, un très, très, très gros serpent, après c'est dit, un très gros serpent qui a commencé à vomir les mèches que la voisine la vend. c'est-à-dire qu'elle, son fournisseur, ce serpent-là, qui vient vomir les mèches et plusieurs couleurs, plusieurs qualités dans le magasin de la dame. Il vomit, il vomit, il vomit. Ça fait du bruit, c'est effrayant. Elle est paniquée, elle est tétanisée. C'est-à-dire que vraiment, là, là, elle ne sait plus où elle est par ce spectacle effrayant. Le serpent a vomir, vomir, vomir les mèches pendant un moment. Quand il a fini de vomir, il s'est retiré. Il a disparu. Et la petite, elle était comme traumatisée, et bêtée, vraiment. Elle était paniquée. Elle est restée dans un état, vraiment. Elle était bêtée, jusqu'à ce que la voisine arrive, elle ouvre son magasin et comme sa livraison a été faite, elle se met à ranger les mèches et puis tout d'un coup, elle voit la petite assise dans un coin, toute traumatisée, toute effrayée. Elle aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi dans mon magasin? Qu'est-ce que tu as vu? Et la petite a perdu l'usage de la parole. Elle était là comme ça, les yeux à gare, à regarder la dame, ne pouvant lui répondre. Et elle est restée comme ça jusqu'à ce que sa mère vienne ouvrir son magasin. Elle va dire, viens chercher ta fille, elle a dormi dans mon magasin. Voilà, voilà, voilà. la dame prend sa fille et voit que sa fille n'est pas normale. Elle voit que l'enfant ça va pas. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. C'était vraiment bizarre. Ils ont tourné un peu avec elle, essayé, comme ils étaient musulmans, ils sont allés et voir les exorcistes musulmans qui pratiquent l'exorciste musulman qu'on appelle la rukia. Voilà, c'est... la pratique permet à partir du courant de... n'est-ce pas... de chasser le mauvais esprit qui peut habiter en quelqu'un ou qui peut hanter quelqu'un. Donc, ils l'ont envoyé la fille à la rukia. Elle a subi quelques séances et puis après... Bon, elle a pu parler. C'est comme ça qu'elle a expliqué à sa mère ce qu'elle a vu dans le magasin de la dame. Quand elle a fini de raconter l'histoire du serpent, bon, elle a encore reprongé la termine d'une sorte de coma et puis quelques jours après, la petite est décédée. Donc, vraiment, c'est une histoire qui me donne encore froid dans le dos. C'est vraiment peur pour dire aujourd'hui les gens sont vraiment prêts à tout pour de l'argent. Donc, ayant écouté les témoignages des autres, les histoires des autres, ça m'a inspiré, ça m'a donné la motivation de raconter moi aussi cette histoire que je sais. Il y a d'autres histoires aussi. J'espère que je vais avoir l'occasion de partager ces petites histoires avec aussi. Merci et bonne continuation. Waouh. Nous allons écoutons comme nous toutes les voyages. Au revoir. C'est parti. Bon, mon histoire, c'est l'histoire d'une dame. Une dame qui avait comme une dame plus vaisselle. Une dame de la nuit, quoi. Dans ces barres, je n'avais rencontré un blanc, un blanc qui faisait des voyages presque tout le temps. Du coup, les mois passent et tout, les amis, ils se mettent ensemble. Voilà, ils viennent amoureux et tout. Donc, le blanc dit bon, je vais te prendre une maison vu que moi, je ne suis pas ici tout le temps. Mais quand je viens, je dors chez toi. Elle a dit ok, pourquoi pas. Il a pris une maison meublée, une belle maison en tout cas, bien au calme. Après, au moins d'aménager comme ça, il voyage, il part en Inde, je ne sais pas, en tout cas un truc comme ça, dans un pays d'Asiatique, il part comme ça, il revient avec un gros nonos, une peliger en forme de panthère, une très grosse panthère, un nonos. La fille a dit bon, en tout cas, il vient et crier en tout cas, bon, voilà ton cadeau et tout. Elle était heureuse, contente, ouais, mon gamin, je m'en fais un cadeau. Après ça, voilà. Elle met ça au salon. Genre, comme c'était, je pense, deux chambres. Il y avait le salon et il y avait un couloir qui menait aux chambres. Donc, elle a mis ça à côté de la télé. Donc, avant le couloir, c'était, comment dire, genre une décoration et tout. Donc, elle a pris ça au calme. Mais elle sortait et lui, comme il partait dans ses voyages et comme il avait sa maison où il avait seul pour éviter genre de, comment dire, je ne sais pas comment, en tout cas, il avait seul quelque part mais il voulait parfois être avec la fille sans qu'elle vienne à lui, il habite. C'est un peu ça. Donc, quand il est parti chez lui, les semaines sont passées, pendant ce temps la fille sortait, elle s'est sortie, ses balades. Mais elle remarque que chaque fois qu'il vient à la maison, il me dit que pourquoi tu sors à la nuit comme ça, pourquoi tu rentres tard aussi et ça, c'est qui qui sont avec toi à la maison comme ça? Et il m'attend. C'est qui comment? Non, 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 hier, tu es sorti, tu es rentré en retard, pourquoi? Mais qui t'a dit ça? Dis-moi sinon pourquoi tu es sorti et tu es rentré tard. Elle a dit Ah, en tout cas, c'est parce que je m'ennuissais un peu, je suis seul, donc du coup, je vais prendre un peu l'air et tout. Quand je veux respirer, je veux vivre et tout. Elle a dit en tout cas, ok, peut-être que c'est une coïncidence, peut-être qu'on l'a dit qu'on m'a vu, je ne sais pas. Mais, les mois sont passés, c'était pareil. Il se plaît qu'elle sorte alors que elle n'a jamais dit au gars qu'elle sortait souvent. Donc, elle sort seulement c'est en cachette, elle sort. En tout cas, elle fait sa vie. Mais après, un jour comme ça, elle vient à la maison avec sa copine, copine qui était un peu les gens initiés qui sont allés à l'église, les gens qui ont de leur vie à Dieu, mais avant, ils sont initiés et ils se sont les yeux ouverts. Donc, elle vient la voir à la maison comme ça. Elle s'est en prison, elle dit mais tu y savais qui? Mais comment ça? Tu y savais comment? Je suis seul chez moi. Non, 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 il y a quelqu'un ici qui nous observe même au moment où on juste parle. Elle dit non, laisse-moi ça, laisse-moi ça, tu mens, laisse-moi ça. Oh si! Elle dit non, oh, en tout cas, c'est ce que tu penses. c'est ce que tu penses. Ok. J'ai dit bien, le truc, c'est que la peluche, quand la fille dormait la nuit, ça se transformait, ça marchait dans la maison, dans la concession, en tout cas, pour voir ça marcher, genre, ça se transformait en vrai panthère, ça marchait et tout, ça inspectait la maison et tout, calme. elle a fait du coup, un tel peu au courant, pour voir, c'est seulement un cadeau de son gars et tout, mais sa porte lui dit que non, il y a un truc que je sens. Après, boum, elle prend, elle prend les cris, elle tombe en train, elle commence à parler, que non, c'est ça, c'est la peluche qui fait ça, qui te... Elle a commencé à raconter des choses, comme quoi, la peluche là, c'est un cadeau, c'est un, c'est une caméra, que son gars est allé prendre en Inde, parce qu'il ne veut pas que la fille fasse, genre n'importe quoi, il va avoir un oeil sur elle, genre il a mis ça là pour l'observer et tout, du coup, quand sa copine est venue, dans toute classe, il me sentait que quelqu'un est venu, quelqu'un qui le voit est venu, du coup, après que la fille ait parlé, il est venu, à la maison, il faut pas venir, faut pas faire ça, faut pas venir avec quelqu'un qui est chez moi comme ça, moi je n'aime pas ça, machin, elle dit, mais c'est chez moi, bien sûr tu m'aimes, mais c'est chez moi, il vient avec qui je veux, oh non, c'est pas beau, voilà, quand le monsieur a su que, son secrétaire a été découverte, il a disparu de la vie de la fille, et, elle n'a pas cru, pour elle c'était déjà un film, c'était un film que, non, ça c'est des choses que tout le monde raconte, mais c'était vrai pour elle en fait, c'était, comment dire, tu sais, quand les sorciers, quand tu les écoutes, quand tu les exposes, ils commencent à disparaître, d'autres meurent même, du coup, quand la fille a appris ça, la réaction s'est détériorée, et tout, voilà, voilà, mais après, je ne sais plus trop, vous avez entendu ça, il y a vraiment beaucoup de choses au monde, mes frères et soeurs, faites très attention, après, c'est un autre moyen venu, restez connectés, c'est une vidéo, en revient du commun, included, je vous souhaite essayer de faire, je ne sais plus, je vous souhaite aller dans,